et tu prends même ta mère ta maman à partie alors ça j'ai halluciné parce que tu montres à ta mère les échanges, les conversations que tu as sur Grindr donc Grindr, explique-nous Andrew pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est alors en fait Grindr c'est une appli, un réseau social dédié au plan cul j'ai envie de dire à la base c'est pour faire des rencontres à la base c'est censé être pour faire des rencontres oui à la base c'est pour faire des rencontres trouver l'homme de ta vie et vivre heureux mais en fait non, le but c'est de tu vois tous les guis aux alentours proches de toi il y a une histoire de géolocalisation et en fait tu peux discuter avec les gens mais autant te dire que c'est vraiment le truc t'es même pas rentré sur l'application quand t'as déjà envoyé 15 photos de pénis t'as même pas un bonjour que t'as déjà le rendez-vous avec un plan c'est n'importe quoi pourquoi montrer tes échanges à ta maman parce qu'en fait je trouvais ma mère elle est un peu comme moi on est hyper ouvert d'esprit et depuis tout jeune c'est ma mère mais aussi ma meilleure pote et toute ma jeunesse elle a toujours très bien géré entre pote et mère et en fait je me suis dit putain ma mère quand je lui parle du milieu de ma génération elle comprend pas trop et tout et dans sa tête c'est les bisounours les gays ils sont géniaux c'est les meilleurs et alors que non à part ses amis en fait elle connait pas le milieu et je me suis dit quelle meilleure façon de lui montrer dans quelle génération on vit que de lui montrer un peu les messages Grindr qu'on peut recevoir et elle était assez choquée parce qu'elle s'est dit mais attends il y a un gros manque de respect envers les gens ça l'a fait rire mais d'un autre côté elle me dit mais je te plains c'est dommage que les gens aient un tel gros manque de respect envers les uns et les autres donc au travers de cette vidéo bien évidemment on a la réaction de ta mère qui est marrante et forcément on réagit tous de la même façon on est un petit peu choqués pour elle quand on regarde la vidéo il y a même une petite sensation de gêne est-ce que tu as fait cette vidéo par exemple juste pour le côté sensationnel juste pour le côté buzz ou justement derrière ça il y a une volonté de montrer ce qu'est vraiment le milieu gay en tout cas ce qui peut être sur certaines applications et certains réseaux de rencontres en toute honnêteté je savais que ce genre de vidéo allait plaire après je suis pas le mec qui est toujours en mode putain les vues faut que je fasse des vues parce que sinon je serais déjà en train de faire des vidéos avec des hand spinners je suis pas dans le mec qui gratte des vues c'est pas mon truc déjà je suis déjà bien content d'avoir mon nombre d'abonnés et faire ce nombre de vues là je suis déjà bien content et non je voulais vraiment faire réagir ma mère un peu à ce milieu là et vu que je sais qu'elle est un peu comme moi et qu'elle a des réactions un peu drôles et qu'elle a un richement d'humour je me suis dit ça va être super drôle à faire je vais passer un super bon moment avec ma mère et en même temps elle va pouvoir comprendre un peu dans quel monde on vit tous et voilà c'était vraiment de la faire réagir et lui montrer un peu ce qui existe et d'ailleurs j'ai fait une autre vidéo avec elle où je l'ai fait réagir au milieu fétichiste c'est les mecs en cuir les mecs en survête en militaire et tout alors ça c'est quoi attends attends c'est ce qu'on appelle des tripes des tripes non des tripes c'est plus au niveau de la sexualité le fétichisme c'est vraiment une façon de vivre en fait j'ai beaucoup à apprendre il va falloir que je passe du temps avec toi non c'est vraiment une façon de vivre et je le revois beaucoup tu sais t'as un bar dans le marais qui s'appelle la mine et c'est un peu le rendez-vous où tous les mecs fétichistes viennent et tu te rends compte vraiment que c'est leur façon de vivre il y en a ils vivent en cuir à l'année il y en a ils sortent tout le temps de militaire c'est des kiffes que les gens ont mais ça n'a pas forcément de connotation sexuelle contrairement à ce que je pensais à l'époque bah oui ça tout le monde ne comprend pas il y en a beaucoup qui pensent et moi le premier j'ai appris à comprendre que c'était faux mais beaucoup pensent que ça a une connotation sexuelle que c'est un trip sexuel parce que les films porno parce que dans les films porno tu vois des mecs habillés comme ça tu te dis ah oui bah oui forcément connotation sexuelle c'est de la sexualité alors que non bah forcément